Qu'est-ce que c'est un accéléromètre ? Dans différents appareils, on ne savait pas qu'ils sont à l'intérieur et pourtant ils servent à plein de choses. Et pour vous montrer quelques exemples, tous ces appareils peuvent inclure des accéléromètres. On parle des photos numériques, disques durs, manettes qui conçoivent le jeu. Chacun de ces appareils inclut au moins 3 accéléromètres. Pour une voiture, au minimum, il y a une dizaine d'accéléromètres dans une voiture. Et en fait, ça c'est une évolution récente de l'électronique parce que ces accéléromètres sont devenus très bon marché. Et on les retrouve vraiment dans plein d'appareils de quotidiennes. Alors je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent, enfin déjà comment fonctionnent ces accéléromètres et à quoi ils servent. Donc ça c'est une image qui simplifie un petit peu le fonctionnement, mais ça va déjà vous donner une très bonne idée du fonctionnement de l'accéléromètre. Alors l'accéléromètre, en fait, ça mesure des accélérations et pour ça, en fait, il utilise une masse, une masse en métal, ici une bille, par exemple une bille en métal, qui est maintenue par un ressort et qui se déplace dans un tube. Donc cette bille, elle peut se déplacer dans l'axe du tube et le ressort est fixé d'un côté à la bille et d'un côté à l'intérieur du tube. Alors, que se passe-t-il quand on soumet cet ensemble à une accélération ? En fait, à cause de son inertie, la bille en métal va se déplacer moins vite que le tube. C'est-à-dire que si on déplace le tube, la bille en métal aura tendance à rester sur place et elle va être tirée par le ressort. Et en fait, en se dépassant, la bille nous donne une implication de l'accélération qu'elle a subie. Ici, on voit un g, le g, l'unité de mesure de l'accélération. Donc ça, c'est une mesure dans l'autre sens. Si on mesure dans l'autre sens, on voit ici, encore une fois, la bille a compressé le ressort et elle indique maintenant moins un g d'accélération. Donc en fait, la mesure d'accélération, le capteur d'accélération ne mesure pas l'accélération directement. En fait, ce qu'il mesure, c'est la force qui est subie par le basse. Alors c'est important parce qu'en fait, on mesure vraiment une force. On ne mesure pas une accélération. Alors quelles sont les applications de ces accéléromètres ? Dans l'automobile, par exemple, c'est utilisé pour déclencher les airbags. En fait, les accéléromètres sont extrêmement rapides à détecter les accélérations ou les décélérations. Et dès que la voiture va percuter un objet fixe, en fait, elle va se mettre à ralentir. Et aussitôt, l'accéléromètre va déclencher l'ouverture de l'airbag. Avant même que vous ayez décollé de votre siège, en fait, l'airbag sera déjà ouvert. C'est aussi utilisé par exemple dans les podomètres pour les coureurs. En fait, il y a un accéléromètre qui détecte le choc de chaque pas du coureur. Ça permet en fait à l'électronique de mesurer précisément le nombre de pas parcouru par le coureur. Alors, que se passe-t-il avec un accéléromètre quand on le met vertical ? Alors, l'accéléromètre qu'on avait ici tout à l'heure indiqué 0g d'accélération, si je le mets vertical, pourtant il est mobile, il ne bouge pas. En fait, l'accéléromètre va montrer 1g d'accélération. Alors, comment c'est possible qu'un accéléromètre indique une accélération alors qu'il ne bouge pas ? En fait, c'est le défaut de l'accéléromètre, c'est qu'il mesure une force. Donc, en fait, ici, il va mesurer le poids de cette bille, il va indiquer 1g. Et foncièrement, en fait, l'accéléromètre ne sait pas faire la différence entre la gravité et l'accélération. Donc, ce qui pourrait être un défaut, en fait, ça a plein d'avantages de pouvoir mesurer la gravité en même temps que l'accélération. Notamment, cet accéléromètre, si on le met couché ou debout, il va pouvoir détecter tout seul s'il est à la verticale ou s'il est à l'horizontale. Et alors, cette fonction-là, c'est utilisée dans un appareil que vous utilisez beaucoup ici, qui va lui-même, l'appareil, savoir s'il est debout ou s'il est à l'horizontale. Ça va aller sur les smartphones, en fait. Les smartphones, en fait, vous avez remarqué que si vous le mettez à la verticale, il va réarranger l'orientation de la page ou de la photo. Et ça, c'est fait avec un accéléromètre. À l'avance. Donc, je vais essayer de vous montrer un exemple d'accéléromètre. Donc, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'accéléromètre, c'est une masse suspendue à un ressort. Donc, des fois, elle indique un G si l'accéléromètre est vertical. Et suivant l'accélération, cette mesure va changer. Donc, c'est très bien les accéléromètres. Ça permet de savoir déjà si on est à la verticale. Et si on utilise plusieurs accéléromètres, ça permet aussi de savoir dans quel sens on est dans l'espace. C'est-à-dire que l'accéléromètre seul dit juste si, dans son axe, il est à la verticale. Mais si on met plusieurs accéléromètres dans un objet, en fait, l'objet peut savoir comment il est orienté dans l'espace. S'il est dessus, dessous, à l'envers, etc. Donc, pour mesurer dans l'espace, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise trois accéléromètres sur trois axes, les trois axes de l'espace. Donc ici, vous voyez, il y a deux accéléromètres qui vont indiquer, par exemple, 0 G, parce que les accéléromètres sont horizontales, et celui-là va indiquer 1 G. Donc, on sait que l'axe X est à la verticale. Si on tourne l'objet, si on le met dans un autre sens, en fait, maintenant, il va mesurer 1 G sur l'autre axe, sur l'axe Z, et l'axe X et l'axe Y vont revenir à 0. Je vais essayer de faire une démo. Est-ce que ça marche ? Donc, je vais vous faire une démonstration d'un accéléromètre. Donc, sur cet appareil-là, j'ai un accéléromètre. Et par exemple, ici, j'ai un accéléromètre qui va mesurer l'accélération dans le plan horizontal. Donc, si je le dépasse à droite et à gauche, on voit bien la mesure d'accélération. Donc, vous voyez, vous avez plus 1 G en haut et plus 1 G en bas. Donc, tant que je le maintiens horizontal, et que je le secoue dans l'accéléromètre horizontal, en fait, il reste centré autour de 0 G, parce qu'il est horizontal. Si jamais je le bascule verticalement, il va mesurer 1 G. Je le remets à plat, il va mesurer 0. Je le mets dans l'autre sens, il va mesurer moins 1 G. En utilisant plusieurs accéléromètres, donc là, j'ai en fait, j'ai trois accéléromètres, en fait, toujours sur ce même appareil, j'ai trois accéléromètres dans l'axe X, Y, Z. Donc, dans un sens, là, je sais que je suis dans un sens, parce que j'ai l'axe Z qui a un G. Si je veux, maintenant, je vais l'orienter, je vais mettre l'axe X à la verticale. Ah non, c'est l'axe Y. Ça, c'est l'axe Y. OK, c'est l'axe Y. C'était l'autre. OK. Je vais mettre l'axe X à la verticale. Axe X. Donc, en fait, avec ce seul capteur qui mesure l'accélération dans trois axes, mon électronique peut savoir précisément dans quel sens est orienté ce robot. Donc, en accéléromètre, ça ressemble à quoi ? En fait, là, c'est l'intérieur d'un smartphone. Donc, l'axe Y. C'est un tout petit composant qui est soudé sur la carte électronique de ce smartphone. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est le boîtier d'un accéléromètre. Ça mesure à peu près 3 mm par 3 mm. Et à l'intérieur de cet accéléromètre, enfin, à l'intérieur de ce composant, il y a une puce en silicium qui contient l'accéléromètre. Et cette puce en silicium, elle est encore plus petite. Donc, ça, c'est l'accéléromètre en lui-même, qui est fabriqué sur une puce en silicium. Ça mesure à peu près un demi-millimètre de côté. Le carré que vous voyez là fait à peu près un demi-millimètre de côté. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à ce que je vous ai montré précédemment. Mais vous allez voir que le principe est le même. Donc, il y a toujours une masse et un ressort qui retient cette masse. La masse bleue au milieu, c'est la masse qui va servir de l'accélération. Et les ressorts, en fait, ce sont les dangerons ici qui tiennent la masse mobile. Donc, vous voyez, en fait, la masse au milieu est mobile. Elle est retenue par ces deux tiges flexibles, en fait, qui vont servir de ressort. Donc, dans tous ces composants, dans tous ces appareils électroniques que vous utilisez, c'est exactement ce type d'accélérant qui est utilisé. Ça ne coûte vraiment pas cher à fabriquer. On peut le fabriquer dans des très gros volumes. Et c'est vraiment une des grandes révolutions électroniques de ces 15 dernières années. C'est-à-dire que tous ces appareils-là, il y a encore 15 ans, n'existaient pas en haut en haut en haut. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, la mesure de 1g, une unité de g, c'est une unité de gravité, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle g, ça représente la gravité sur Terre. Et qu'est-ce que représente 0g ? 0g, c'est la pesanteur. Quand un accéléromètre va mesurer 0g, c'est qu'on est en apesanteur. Normalement, sur Terre, impossible d'échapper à la pesanteur. Il n'y a que dans l'espace où on peut obtenir cette pesanteur. Et pourtant, vous avez vu le nom de l'avion ? 0g. Cet avion-là permet de reconstituer la pesanteur sur Terre. Il n'est pas dans l'espace, il est bien sur Terre, cet avion, et il arrive à reproduire la pesanteur. Alors, comment c'est possible ? Comment un avion, qui pourtant n'a pas quitté la zone de gravité terrestre, arrive à reproduire cette apesanteur ? En fait, sur Terre, il existe un moyen de reproduire la pesanteur, c'est la chute libre. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est le seul moyen qu'il existe sur Terre de reproduire la chute libre, la pesanteur. Donc, la chute libre, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous imaginez... Je venais de différents exemples de chutes libres. Bon, le celui qui vient directement à l'esprit, en fait, c'est l'objet qu'on lâche dans le vide. Ça, c'est la chute libre. Mais il existe d'autres formes de chutes libres. Un objet qui est lancé en l'air, il est aussi en chutes libres. À partir du moment où il a quitté la main du lanceur, l'objet, en fait, est en apesanteur, avant de retoucher le sol, en fait. Il va subir, en fait, pendant toute sa trajectoire, il va être à zéro g d'accélération. Et regardez bien, en fait, ce qui est commun, en fait, à cette trajectoire de chute libre, en fait, c'est la trajectoire parabolique. On la voit bien ici, en haut. Ici, on voit bien la forme parabolique de la trajectoire de l'objet qui est lancé. Et en fait, pour reproduire la pesanteur sur Terre, c'est exactement ce qui est fait par cet avion zéro g. En fait, ici, en rouge, on voit la trajectoire en altitude de l'avion. Et la forme, ici, que vous voyez en haut, entre les indicateurs là, 2, 3, 4, 5, cette forme-là, c'est la forme parabolique. Et en fait, en suivant cette forme parabolique-là, il va reproduire l'absence de pesanteur. Donc on voit bien ici la mesure en bleu, c'est la mesure de l'accélération. Et en fait, pendant la forme parabolique, la trajectoire parabolique de l'avion attend à zéro. Donc c'est en faisant une forme de chute libre, en fait, l'avion arrive à reproduire la pesanteur pendant, ici, 25 secondes. Alors, détecter la pesanteur, ça peut servir à quoi ? Enfin, détecter la chute libre, ça peut servir à quoi ? En fait, j'ai trouvé un exemple qui est utilisé par tout le monde, c'est les disques durs d'ordinateur. En fait, ces disques durs d'ordinateur, ils sont très fragiles à une chose, c'est le choc quand ils tombent au sol. Ces disques durs d'ordinateur utilisent, en fait, une tête de lecture qui se dépasse sur le disque, on voit ici, et cette tête de lecture, en fait, passe à une distance extrêmement faible du disque, sans toucher. Et si jamais le disque dur est soumis à un choc, en fait, la tête de lecture va percuter le disque et va l'endommager. Donc, en fait, ces disques durs utilisent des accéléromètres pour se protéger contre la chute. Donc, comment font-ils ? En fait, ils intègrent un accéléromètre à trois axes, et dès qu'ils détectent que les trois accéléromètres sont tombés à zéro, en fait, ça indique que l'ordinateur est en chute libre. Et aussitôt, en fait, le disque dur a placé la tête de lecture dans une zone sécurisée pour protéger le disque. Et tout ça, ça intervient en quelques millisecondes, en une fraction de seconde, avant que l'ordinateur ait touché le sol, la tête de lecture s'est mise en position de sécurité pour éviter d'endommager le disque. Et tous les ordinateurs, aujourd'hui, intègrent cette solution. Donc, je vais faire une petite démonstration. C'est comme ça va ? Je vais essayer de ne pas la casser par là. C'est une parabole. Donc, voilà. Donc, en fait, ici, on a la mesure de la chute sur les trois axes. Et si, normalement, je ne vais pas lancer très vite. Si je le lance en l'air, pendant une fraction de seconde, tous les accéléromètres vont tomber à zéro. Le problème, c'est que, visuellement, c'est assez difficile de le percevoir. Donc, en fait, ici, j'ai mis un voyant qui s'allume quand les accéléromètres tombent à zéro. Donc, je vais lancer. On commence. Donc, à chaque fois que je le lance en l'air, je le relâche. On va le voyager, la détection est presque instantanée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lâché le robot, de suite, il détecte qu'il est en appesanteur. On va en chuter. C'est la même chose pour l'accéléromètre. Dernière fonction des accéléromètres, qui est assez récente aussi, c'est les gyropodes, ou Segway, c'est le nom de la marque. Ce sont ces véhicules à deux roues. Ils tiennent en équilibre, on ne sait pas comment. En fait, le principe même du capteur utilisé dans ces véhicules électriques, c'est aussi un accéléromètre qui est un des capteurs utilisés, qui permet au véhicule de tenir debout. Donc ici, j'ai une mesure d'un seul accéléromètre. Donc vous voyez ici, j'ai la mesure d'accélération 1g, j'ai 0 au milieu et moins 1 de l'autre côté. Donc quand je mets le robot à la verticale, juste avec la mesure d'un seul accéléromètre, on a vraiment une image de l'angle que fait le robot par rapport à la verticale. Donc il est capable, en fait, juste avec une mesure d'accélération, de savoir quelle est son inclinaison. Et éventuellement, de corriger avec les moteurs, de se restabiliser si jamais il commence à pencher d'un côté ou d'un autre. Et alors là, on va faire un dernier essai. Ça marche. Ça, c'est une démonstration ? On recommence. Ok. OK. Donc en fait voilà, ce robot, juste avec ses capteurs, il va s'y finir debout, en équilibre. Donc par lui-même, il ne peut pas, parce que j'ai mis tout le poids en haut, donc concrètement, si je le lâche, il tombe de suite. Donc là, je vous montre, à l'arrêt, il ne tient pas debout. Bravo ! Je vais essayer de le perturber un petit peu, mais normalement, si je le perturbe, il arrive à corriger aussitôt sa position. Donc voilà, en fait, juste pour résumer, toutes les applications des accéléromètres, il y en a énormément, je ne disais même pas de tout détailler, il y en a encore d'autres. Donc ça permet à la fois de mesurer des accélérations, de détecter des chocs, ça permet de s'orienter dans l'espace, ça permet de détecter la chute d'un objet. Ce que je n'ai pas présenté aussi, c'est que ça permet aussi de détecter un objet en rotation, c'est-à-dire que si vous mettez un accéléromètre dans un objet qui est en train de tourner, il va détecter la force centrifuge. La force centrifuge, c'est aussi une accélération. Donc c'est utilisé dans l'automobile, parce qu'il y a des capteurs qui sont mis dans les roues des voitures, et c'est des accéléromètre, notamment, parmi de savoir si la roue touche ou s'il est arrêté. C'est, voilà. Après, je crois que j'ai encore oublié d'autres utilisations, mais voilà les principales. Voilà. Existe-t-il des accéléromètres mono-axes ? Parce que j'ai toujours trouvé que des tri-axes quand j'ai le projetable sur Internet. Oui, en fait, ça existe, mais ça n'est plus fabriqué, en fait, parce que le coût de fabrication a tellement diminué que les constructeurs de capteurs préfèrent fabriquer les trois axes, parce que c'est quasiment le même prix qu'un simple axe. Par exemple, sur ce robot-là, j'ai l'accéléromètre qui est sur cette carte rouge. Donc c'est le petit composant noir qui est ici au milieu. Donc il y a trois, j'utilise les trois sorties de l'accéléromètre, mais pour faire marcher mon robot, en fait, pour le faire tenir en équilibre, j'ai pas besoin des deux axes, donc en fait, je peux utiliser qu'un seul axe sur les trois, et ça marche encore, normalement. Et le prix de la puce, c'est quoi ? Une puce, ça coûte, c'est toujours pareil, ça dépend pour qui. Pour un utilisateur qui va acheter qu'un seul composant, ça va lui coûter une dizaine d'euros. Après, pour des fabricants de téléphones mobiles, pour des fabricants de smartphones, ils vont payer ça moins d'un euro. La carte totale, elle est combien ? Ça, elle, ensemble ? Ouais. J'ai fait le total. Cette carte-là ? Non, non, tout. Tout ? Alors, la carte avec les connecteurs, j'ai dû la payer peut-être 15 ou 20 euros. Après, il y a ici une carte Arduino, qui est bien connue dans l'association, qui doit coûter une vingtaine d'euros. Après, il y a une carte électronique pour piloter des moteurs, mais ça, je l'ai fait sur mesure. On en trouve dans le commerce autour d'une vingtaine d'euros, 20 à 30 euros. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un autre capteur qui est un capteur gyroscope, qui est une récupération d'une console de jeu. Ça, c'est un morceau de la console Wii, c'est un capteur gyroscope. Et en fait, c'est le gyroscope le moins cher que j'ai pu trouver. C'est-à-dire que vous achetez le composant seul, il va vous coûter 40 à 50 euros. Et cette extension de la console, de la manette de jeu Wii, coûte une dizaine d'euros. Et après, ce qui coûte le plus cher, c'est les moteurs. Les moteurs, j'ai dû payer ça, je ne sais pas, peut-être 50 euros ou 60 euros les deux. S'il y a des gens qui programment sur Arduino, juste pour expliquer, en fait, la mesure d'accéléromètre, c'est extrêmement simple à relire sur Arduino. C'est une mesure analogique. Sur les cartes Arduino, il y a une entrée analogique. Donc, c'est aussi simple qu'une lecture d'un capteur de lumière ou d'ino. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilise sur les entrées analogiques. Mais en tout cas, c'est assez simple. C'est vraiment simple à programmer pour relire les informations de l'accéléromètre. Il y a des exemples sur Arduino. Je crois même que, par défaut, en fait, si j'oublie l'interface Arduino, dans les exemples, il y a un chapitre sensor. Et il y a le premier qui s'appelle ADXL3X. C'est une référence accéléromètre, trois axes. C'est celui que j'utilise là. Mais ça devrait marcher avec n'importe quel accéléromètre. Donc, il y a des exemples de codes déjà disponibles.